D'abord nous avons conservé ce concours alors que d'autres sans doute ont été obligés compte tenu des conditions très particulières que nous vivons de le supprimer donc forcément on a eu un report d'un certain nombre de personnes qui voulaient concourir de toute façon puis surtout on a énormément enrichi ce concours comme les autres évidemment il est il a une dotation pour pour récompenser les meilleurs projets mais surtout aujourd'hui nous allons au coeur du sujet qui intéresse les start-upers c'est comment peuvent-ils participer à un projet comment peut-il être accompagné comment peuvent-ils augmenter leur réputation et leur surface médiatique par le fait même qu'ils sont lauréats d'abord c'est toujours difficile parce qu'on a commencé par partir de plus de 80 dossiers c'est énorme une première sélection il en reste 12 deuxième sélection il fallait qu'on en retienne six et sincèrement c'était difficile tous ceux qui étaient autour de la table qui sont tous des parrains de ces de ces futures filles elle avait envie de retenir à peu près tout le monde il a bien fallu qu'on sélectionne donc nous avons sélectionné surtout en raison de l'objectif principal de ce de ce concours c'est aussi de trouver des innovations qui enrichissent le projet urbain chacun ayant sa part les grandes entreprises intervenant à titres divers mais chaque fois c'était quelque chose qui ajoute au projet urbain évidemment les conditions de ce jury ont été délicates puisque là aussi il fallait qu'on le fasse en présentiel on a des mesures à respecter mais ça s'est passé dans une ambiance qui était une ambiance à la fois studieuse ça a duré quatre heures il y a eu des débats mais aussi une ambiance de collaboration sur l'objectif principal qui est de faire ce qu'on appelle de l'open innovation c'est à dire aller chercher les innovations vers ceux qui les créent et non pas simplement en attendant que nous ayons nous la science infuse et donc l'objectif est parfaitement rempli et même si ça a été fait de façon virtuelle le résultat est au moins aussi qualitativement en tout cas aussi fort que si nous avions été en présentiel et en tout cas nous sommes tous tous les partenaires qui étaient autour de la table sont tous absolument ravis de l'évolution de ce concours la liste va faire l'objet d'une communication au fur et à mesure des jours et des semaines qui viennent jusqu'à jusqu'à ce que nous puissions mettre en oeuvre c'est pour ces ces initiatives mais bon je peux vous dire que grosso modo on couvre à la fois le champ de la renaturation du quartier des quartiers avec un projet très intéressant sur des questions agricoles aussi et culture urbaine on touche à la question de l'énergie on touche à la question des services rendus aux populations à condition que ces services permettent un accès à tous donc c'est un peu notre façon de voir la smart city on touche aussi à des choses qui qui sont très très présentes dans ce que l'initiative que remet d'essayer de pousser qui est celle de l'économie circulaire à la fois sur le réemploi des matériaux mais aussi sur la manière de produire les choses en circuit non pas fermé mais en tout cas en circuit permettant d'associer le plus de monde possible dans des quartiers dont on sait qu'ils ont besoin d'avoir de l'activité aussi un une dotation financière deux évidemment une exposition assez forte médiatique et trois surtout un accompagnement qui se renforce tous les ans et vers lequel nous allons encore offrir des choses en prochain